Eh bien, salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui pour la suite de Prison Architect, suite tant attendue parce que 200 prisonniers arrivent, 100 de haute et 100 de très haute sécurité. On a déjà quand même eu pas mal de morts dans l'épisode précédent, clairement, le sang coule. On a trouvé quoi ? On a trouvé de la drogue ? Allez, la drogue, je laisse, je cautionne, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Où sont les tombes déjà ? Voyez voir les tombes. Oula, ah oui, ah oui, il y a eu beaucoup de morts, je me souvenais pas qu'il y en avait eu autant. Ok, il y avait eu vraiment beaucoup de morts. Bon, dans 6h, les 200 prisonniers arrivent, on a encore du sang un peu partout, c'est encore un peu la merde. Ah, on a trouvé un sécateur, c'est chez qui le sécateur ? Lunatique, bah bah bon lunatique, lunatique qui vient pour faire du jardinage ou comment ça se passe ? C'est vrai qu'on avait envoyé les chefs de gang tous en isolement, ce qui augmente les tensions, donc j'avais oublié ce petit détail. Une matraque ? Une matraque ? Qui a une matraque ? Comment il a une matraque, lui ? Un tournevis, cette fois-ci, c'est chez qui ? Chez quelqu'un qui est déjà en infirmerie, en plus, hein, putain, ça y va, hein. 53 membres de gang sont furieux, leur chef est sanctionné. 53 personnes furieuses, c'est pas grave, ça fera 53 décès, au pire. Je tiens à préciser que c'est l'heure du sommeil, donc techniquement, les seuls prisonniers qui se baladent sont ceux qu'on accompagne en celui d'isolement. C'est vrai que j'ai pas vraiment mis de temps pour la cour, je pense qu'en vrai, je vais faire ça. Il va y avoir 4 heures de cour, ce sera pas mal, je pense, de la cour, un peu. Parce que pour le moment, la cour, certes, le temps libre, ils sont 10 à y aller, mais attendez, j'ai fait une cour qui est plutôt cool, quoi. Alors, utilisez-la, merci, respectez mon travail un petit peu. Je pense que je vais augmenter le nombre de gardiens qui circulent ici. 20 gardiens supplémentaires dans la cantine principale. Les autres cantines, ça a l'air d'aller, en vrai, les autres cantines, c'était pas tant la merde que ça. L'ambulance est tout le temps devant chez nous, il y a tellement souvent des morts que maintenant, elle va rester stationnée devant chez nous. Attendez, c'est encore en train de tirer ? Comment ça peut être en train de tirer, alors que les mecs sont censés être dans leur cellule ? Ah, il y a eu un décès, j'arrive pas à savoir où. Je n'arrive même pas. La prison est tellement grande que quand il y a une fusillade, je ne sais même pas où ça se passe. Ah, ici, il est mort. Effectivement, c'était en random. Ok, bah, il devait foutre la merde dans sa cellule, il vient de se faire déglinguer. Et bah, vous connaissez la chanson, on remet une pierre tombale. C'est la 28ème pierre tombale. Je pense qu'avec cet épisode, on aura plus de pierre tombale que d'épisodes de Prison Architect. Mais je sais que certains n'ont pas regardé la construction en me disant, ouais, Nesfux, la construction, elle est trop longue, c'est pas la partie que je préfère. Mais croyez-moi, ça valait le coup de construire un truc comme ça. Si je fais une fouille générale, il y a combien ? Il y a 6700 objets. Est-ce qu'on fait une fouille générale ? Je pense qu'on peut débuter une petite fouille générale, sachant que les autres prisonniers, ils sont en 3h50. Si on peut déjà éliminer certaines menaces, ce serait pas mal. Je pense que le temps de la fouille, je vais enlever des gens de leur poste de bureau parce que là, je suis en train de penser que ça va faire que plein de gens vont partir en cellule d'isolement, en fait. Donc là, j'ai libéré pas mal de bureaux. Attendez, il y a un gardien qui vient de se faire agresser. Où ça ? Ici, c'est qui qui l'agresse ? C'est Superman qui agresse un gardien. Je pense que les mecs sont pas contents de se faire fouiller. Bon après, deux couteaux, deux tournevis, une matraque, un marteau, deux poisons. Je peux comprendre qu'ils soient pas contents qu'on les fouille parce qu'ils ont l'air d'avoir des choses à cacher. Je pense que c'était une bonne idée de faire une fouille comme ça. Alors, on fera pas les 7000 emplacements, je pense. Déjà, c'est pas mal. La première fouille nous donne déjà une idée de ce qui se passe, quoi. Et on élimine pas mal d'armes qui circulent. En attendant, je vais aller mettre la 30e pierre tombale. Elle est plus que 2h avant l'arrivée des 200 prisonniers. Je vais envoyer un garde armé ici. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît ? Bon, ça a pas l'air de les calmer que je mette un garde armé à côté d'eux. Allez, on a quasiment fait la moitié. C'est pas mal. On a trouvé pas mal de choses. Deux matraques, deux couteaux, deux ciseaux, trois tournevis, deux sécateurs, deux poisons, stylo plume, un marteau, de l'alcool. Et on trouve encore des choses petit à petit. Vous vous rendez compte que ça, chaque découverte, hormis les découvertes, par exemple, comme là dans la cuisine, c'est quelqu'un qui va en cellule d'isolement. Donc, ça va faire pas mal de personnes en cellule d'isolement. Et de ce que je vois, il y a encore beaucoup de prisonniers à fouiller. 56 personnes sont en isolement. Et il y en a déjà 6 qui sont en attente d'aller en isolement. Il reste 1h20, on est à 4000 sur 7000. Je pense pas qu'on finira, malheureusement. J'aurais bien aimé finir totalement la fouille. Mais tant pis s'il reste 2-3 trucs non fouillés. Quand les prisonniers seront là dans 30 minutes, on arrêtera la fouille. Mais je suis déjà vraiment satisfait de ce qu'on a eu. Il est temps de couper la fouille générale. 12 personnes en attente d'isolement. Donc déjà 56 qui y sont, ça va faire 68 personnes en cellule d'isolement. Dans 30 minutes, enfin 20 minutes maintenant. 200 prisonniers sans de haute et sans de très haute sécurité rejoignent cette prison. On sait que ça va être la merde. On sait que ça va être vachement la merde là. Par curiosité, est-ce qu'il y a encore l'ambulance qui est devant la prison ? Ou elle repart des fois ? Ah bah cette fois-ci, il y a même 2 ambulances tenées. Nos 200 prisonniers arrivent dans 2 minutes. Et là, on va avoir 502 prisonniers. Donc un demi-millier de prisonniers rejoignent notre prison. Ce qui en soi va être juste complètement énorme. En revanche, les mecs vont débarquer. Il y a 2 ambulances. On balade des morts. On amène des pierres tombales. Quand tu arrives ici, c'est pas joyeux. Bon après, il n'y a que des très hautes et haute sécurité. Donc il n'y a pas de gens innocents. Ce ne sont que des criminels endurcis ici. Alors là, ils sont en quoi ? Ils sont en temps libre. Et dans 2 heures, c'est le repas. D'accord, on a un garde qui se fait attaquer par 2 prisonniers. 2 gardes par 2 prisonniers. On va demander à ce petit groupe de gardiens de venir nous aider, je pense. Ah bah je crois qu'ils viennent déjà de se faire calmer. Oui, ils viennent déjà de se faire calmer. Bon, c'était rapide. Désolé les gardiens, en fait, je n'ai pas besoin de vous. Bon bah tant pis. Allez-y si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Géralt. Géralt qui se bat, on ne sait pas trop pourquoi. Ah, Géralt qui s'est tout de suite calmé quand il a vu tous les gardiens arriver. Il a arrêté en mode. Euh, non, je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. La bagarre, c'est pas bien la bagarre. Benny Boyer. Benny Boyer, il est blessé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon, les prisonniers arrivent. Il y en a déjà 26, enfin 24 normalement devant la prison. Le début des problèmes, le début des gros problèmes. Alors, j'ai trouvé, je crois, un des chefs de groupe, Seb. C'est un personnage légendaire. Alors, Seb, tu vas en isolement permanent. Donc, tu ne sortiras pas de l'isolement. Je regarde un peu ce qu'on a dans les cellules d'isolement. Bon, ça donne quoi ? On est à combien ? 366 prisonniers, d'accord. Ah, l'heure du repas. Les 200 prisonniers qui arrivent ne pourront pas trop profiter du repas. Le temps qu'ils passent, les contrôles et tout, ça va prendre du temps. Mais les prisonniers qu'on a déjà. Donc, les 204 prisonniers, je crois, non ? 302, je ne sais plus. Bref, je crois qu'il y en a 300. Les 300 prisonniers qui vont arriver. On va voir comment ça va se passer. Alors, cette cantine-là, elle est plutôt bien chargée en bouffe. Les cantines externes, je n'ai pas trop regardé. Elles sont très peu chargées. Je ne sais pas si j'ai assez de cuisiniers. Ils ont l'air d'être tous occupés. Je pense que je vais prendre d'autres cuisiniers. J'ai pris 100 autres cuisiniers. Ça devrait pas mal aider. 66 membres de gang sont furieux. On est passé de 53 membres à 66. Donc, malgré qu'il n'y ait plus les chefs, les mecs recrutent quand même. On est à 414 prisonniers. Donc, il nous manque encore une petite centaine, il me semble. Ouah, regardez ça. Regardez mes 100 cuisiniers, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'apporter toute la bouffe dans les cuisines externes. C'est vraiment bien. Bon, laissez-en quand même pour ici. S'il vous plaît, respectez un peu les autres, quoi. Après, pour le moment, 12% des prisonniers ont mangé. Sachant que techniquement, il y a à peu près 60 ou 70% de prisonniers qui sont là. Le reste, ce sont les 200 qui arrivent. Alors, on commence à avoir pas mal de prisonniers qui traînent devant, par contre. Mais, nos gardiens les récupèrent petit à petit, ça va. Je pense qu'il me faut d'autres cuisiniers encore. Je pense que je reprendrai une centaine. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais, c'est compliqué. Après, 23% des prisonniers nourris, c'est pas trop mal non plus. Ouais, il me refaut d'autres cuisiniers. Bon, sans autres cuisiniers, ça devrait être pas mal. Putain, il y en a un qui est venu avec une perceuse. C'est même pas une fourmi. Le mec a plus de motivation que nos propres fourmis, quoi. Nos fourmis, attends, est-ce qu'ils ont mis le tuyodo qu'il faut depuis le... Non, regardez, il manque toujours un putain de tuyodo, ils le mettent pas. Il y a quelqu'un qui avait une orle... Une montre, je veux dire, l'essuie, ça montre gousset, quoi. Il y a pire dans la vie qu'avoir une montre gousset. La cantine, ça s'active là. Avec 200 nouveaux cuisiniers, ça s'active à mort. Bon, ça s'active, mais ça me laisse quand même des patates par terre. Mais bon, ça s'active quand même. On est à 462 prisonniers au total. Ah, on a une petite table ici. Luigi, tu vois, en isolement pour 12 heures. Pas de recrutement pour les gangs. Il y a encore eu un décès ? What the fuck, où ça ? C'est tellement loin que je l'ai même pas entendu tirer. Ah, ici, Raphaël Pauluc qui est mort. Mais c'est pas des gardiens. Euh, oui, bah attendez, je suis bête, c'est pas des gardiens. Mais on va quand même envoyer nos gardiens aller calmer le petit groupe qui est là-haut quand même. Ah, un gardien se fait attaquer. Parf, il y a les renforts qui arrivent, t'en fais pas. Voilà, tout le monde arrive, t'en fais pas. Ah, il s'est calmé quand il a vu que tous les gardiens arrivaient, il arrêtait de taper le flic. Bon, là, c'est un mort, mais deux prisonniers par les prisonniers. Donc, on n'y est pas pour quelque chose, quoi. Alors, on a un gardien qui se fait agresser, bah, le groupe là-haut, hein, tout simplement. On va envoyer deux gardes armés les calmer parce que, bon. Allez, c'est parti. Il a intérêt à vite être inconscient avant que le garde armé arrive. Ah, il s'est calmé. Ah, non, il s'est pas calmé. Bah, tirer dessus, non ? Tirer ? Pourquoi les gardes armés tirent pas ? Oh, tirer, là ! Bon, bon, ils ont pas voulu tirer, mais je sais pas trop pourquoi. De toute manière, si vous les foutre la merde, y a pas de problème. J'ai juste à prendre quelques gardiens qui sont dans les parages, à vous les ramener. Et là, je pense que quand il commence à y avoir un peu de gardiens, je pense que ça peut vous calmer. Oui, vous faites les malins, vous êtes 10 contre 2, 3 gardiens, vous êtes chauds. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire, là ? Pourquoi vous faites plus rien ? Pourquoi plus de bagarres ? Pourquoi plus de meurtre ? Pourquoi vous êtes calme tout d'un coup ? Ça me paraît quand même curieux, là, que tout d'un coup, tout le monde se calme comme ça. Ils ont plus envie de se battre, là, ils ont plus envie de se battre, ils ont plus... Ah, 4 décès, il y a encore eu un décès. Et je suis trop con, en fait, je viens de déplacer tous les gardiens, ce qui fait que... Oh là là, il y a un mort là, c'est qui fait que, vu que tous les gardiens se sont déplacés, bah, les prisonniers font de la merde. Je vais essayer de ramener un peu les gardiens un peu partout, là. Il va falloir se calmer, messieurs, là, entreprisonniers, respectez-vous, soyez... Non, en fait, non, soyez pas amis, entreprisonniers, vous risquez de me foutre la merde, là. Bon, on va mettre les pierres tombales manquantes. Bon, ils ont l'air de s'être calmés, il n'y a plus l'air d'avoir de bastons. Bon, il y a 2-3 cadavres qui traînent un peu partout. Je vais peut-être parler trop vite. Il y a un gardien qui se fait agresser. Ah, mauvaise idée d'agresser des gardiens alors que vous êtes entourés de gardiens, là. Il n'y a pas de garde armée, vous avez de la chance. Ah, s'il y en a. Putain, mais les prisonniers sont en train de se battre entre eux. On a encore un décès, aujourd'hui. Ça va de passer les prisonniers qui se battent entre eux. Bon, allez, calmez-moi ça, là. Il y a trop de... Ils s'énervent trop, là, les mecs. Et on remet une pierre tombale, hein. Je vais prendre cette habitude de mettre des pierres tombales toutes les 2 secondes, je crois. 32 pierres tombales, déjà. On est à 499 prisonniers. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui doivent arriver, parce que comme il y en a qui meurent, le chiffre descend vite. Oulah, ouulah, les gardiens, ils font une overdose ou quoi ? Vous me faites une grève, une révolution ? Vous imaginez, je prends tous ces gardiens, je les amène au même endroit. Il y a une armée de gardiens, c'est vice-sparta des gardiens, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a en information ? 69 prisonniers se plaignent sérieusement, je m'en bats les couilles. 96 prisonniers sont enfermés dans leurs cellules ou en isolement. Ah, d'accord. 440 prisonniers sont conciliants, ils sont bien matés. 74 membres de gang sont furieux, ok. Pour moi, on maintient l'ordre, il n'y a encore aucune émeute. Alors, dans pas longtemps, ils vont partir en cours. Je ne sais pas trop ce que ça a donné de tout le monde dans la cour. Je pense que cette nuit, je vais lancer un gros, mais alors très gros, fouillage des cellules. Donc, 499 prisonniers, c'est le maximum pour aujourd'hui. Ok, on est à 500 prisonniers, quoi. Il y a tellement de 100 de gens inconscients dans ma cantine, c'est n'importe quoi. Il n'y a que cette cantine, les autres, il n'y a pas de problème. Je ne m'attendais pas du tout à ce que les prisonniers entre eux se battent et se tuent autant. Je savais qu'il y avait des conflits entre prisonniers, surtout qu'on a trois gangs différents. Mais ça n'empêche que je ne m'attendais pas du tout à ce que les prisonniers s'entretuent aussi vite, quoi. Ça va être l'heure de la cour. On va pouvoir voir ce que ça a donné la cour, je n'ai aucune idée. Ils partent tous en cours, donc ils vont être tous regroupés. Qu'est-ce que ça donne niveau personnel dans la cour ? Il n'y a pas assez de personnes, je vais en rajouter un peu. Alors, je ne peux pas rajouter de gardiens armés, ils sont déjà tous très occupés. Les snipers qui vont se mettre en place, ils savent que ça peut barder à tout moment. Par contre, si vous pouviez avancer dans la cour plutôt que rester à la porte, ce serait vraiment bien. Ça va, ils vont un peu partout dans la cour, c'est juste qu'ils restent beaucoup bloqués à la porte au début, mais après ça va. Je viens de comprendre qu'en fait, regardez, dans les prisonniers morts, il y en a un, c'était un ex-agent de la loi. Et c'était une balance. Voilà pourquoi il vient de se faire buter. Salut Booba, chef de gang, je pars en isolement pour toujours. Désolé Booba, je ne peux pas me permettre de laisser des chefs de gang comme ça, il faut obligé à... Je ne peux pas me permettre de laisser des chefs de gang comme ça... C'est pas possible ! Je ne peux pas me permettre de laisser des chefs de gang traîner comme ça. Il faut forcément que vous restiez en celui de l'isolement. Quitte à énerver votre gang, je m'en fous, je les tuerai. Mais je n'ai pas envie que vous traîniez dans la prison. Gardien attaqué, où ça ? Celui d'isolement ? Ah, il y a quelqu'un qui a pété sa porte. Mais c'est Booba, c'est le chef de gang. Bon, on a beaucoup de gardiens armureux parce qu'il y a l'armurie qui est juste à côté. Donc Booba, c'était un honneur de te connaître. Allez, tirez, vous ne faites pas chier, tirez lui dessus. Non, il n'est pas mort, Booba. Putain, ils ont réussi à ne pas le tuer. Il a pété, regardez, il a pété sa porte d'isolement pour venir buter un flic parce qu'on l'a envoyé en prison pour toujours. What the fuck ? Il me faut le chef du gang bleu. Il est là. Alanzer Panzer. Tu pars en isolement. Euh, permanent. Ça va partir en couille. Je préfère vous le dire. Pour mettre les choses au clair, les chefs de gang sont très dangereux. Il y a eu tellement de chance, Booba, de ne pas se faire tuer. Punaise, je regrette. Ça se passe comment dans la cour, là, maintenant ? Oh là là, il y a beaucoup trop de monde. Ils ne veulent pas se pousser un peu, là ? C'est très bien, ça. Le temps de la cour, ils sont en train de préparer toute la bouffe possible. Là, c'est vraiment cool. Franchement, ici, eux, c'est des bonnes fourmis. Eux, c'est des fourmis de la bouffe. Ils font super bien leur boulot. C'est pas comme nos fourmis de travaux. Eux, fourmis de travaux. Regarde, qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Ah, où ça ? Ok, les meutes se trouvent ici. Ce qu'on va faire ? On a des gardiens, mais là, on va les envoyer. Bon, il ne faut pas que ça dégénère. Pour le moment, il n'y en a que 10, ça va. Alors, on a deux décès d'un coup. On a des gardes. Oula, ça tire, ça tire, ça tire. Attendez, ce que je vais faire... Là, ça n'a pas l'air d'être... Oh, non, on va les laisser ici. Plus que 8, plus que 7, 6. Ils vont se calmer. Ça essaie de remonter, ça essaie de remonter, mais je pense qu'il y a trop de gardiens. 5 qui participent à l'émeute. 4. Au passage, tout le monde en confinement. Ok, l'émeute est calmée. 12 décès aujourd'hui. J'ai dit confinement pour tout le monde. Oh, calmez-vous, calmez-vous, là. Tant qu'ils ne sont pas tous enfermés, ça peut dégénérer d'une seconde à l'autre. En attendant qu'ils partent tous dans la cellule, je vais aller mettre toutes les pierres tombales supplémentaires, tout simplement. Et je pense qu'on finit largement la ligne du haut, quoi. On est à combien ? On est à 40. 40 décès déjà dans cette prison. 90 membres de gang sont furieux. En sanctionnant l'autre membre de gang, le bleu, qu'on n'avait pas encore sanctionné, ça en fait 30 de plus ultra énervé. De toute façon, on a vu ce que Booba a fait, hein. Il a cassé la porte de sa cellule d'isolement pour aller buter un flic à main nue. Voilà, quoi. Les gangs ne rigolent pas. Pour le moment, je pense que la personne la plus crainte, ça va être Booba. Il a montré de quoi il était capable. Il vient de poser ses couilles sur le bureau. Il a cassé le bureau tellement les couilles étaient lourdes. Ils sont encore bien excités, ici. Première émeute plutôt bien gérée. En ce soir, elle a plutôt bien gérée, la première émeute. Je crois que normalement, c'était l'heure du repas où ils ne mangeront pas ce soir. Alors, il y en a un qui veut en redécoudre. Pas de problème. Je pense que tu es mal barré dans ce couloir. Il y a quand même un bon nombre de flics, ici. Ah bah, ça tire déjà. Ça va, il a été assommé. Le médecin appelle. Une épidémie semble déclencher. Il serait bon d'identifier les malades et les mettre en quarantaine. Franchement, j'en ai rien à foutre. Ah, la coronavirus, c'est plus mon problème. Ah oui, lui, il est malade. Besoin d'être soigné. Bon, alors, on va l'envoyer à l'infirmerie, quand même. Vu que je tombe dessus, je peux envoyer à l'infirmerie. Regardez le sang dans l'infirmerie. C'est une boucherie, le truc. Au passage, nous dépassons les 100 personnes sanctionnées. Nous en avons 86 en cellule d'isolement et 18 qui attendent d'y aller. Donc oui, on dépasse bien les 100. Après, le virus ne me pose pas de problème, vu qu'ils sont en quarantaine. Ça ne devrait pas augmenter en chiffres. Mais ça me fait me poser une question. Est-ce que le virus peut être attrapé par des gardiens ? Là, ça me poserait problème. Bon, on va se laisser là. De toute façon, mon voisin a décidé de faire des travaux. C'est génial. J'espère que vous avez apprécié. C'était la première émeute. On a dépassé les 40 décès. On l'a plutôt bien géré. On a Booba qui a fait un truc de ouf. Franchement, il a pété la porte de sa cellule d'isolement. Il est parti vers l'armurie. Il a attaqué un gardien à main nue. Il l'a buté. Quand même, voilà, chef de gang. Il ne faut pas rigoler avec. Bref, j'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve très bientôt pour la suite et pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.